On est au terme d'une semaine de mission, la troisième de la Fondation, dans les villes qui ont été touchées par le séisme et dans lesquelles la Fondation est déjà intervenue par les organisations et les associations humanitaires françaises qui ont été soutenues. Nous avons constaté que le travail qui était accompli continuait à être très utile et attendu et nous avons volontairement cherché à rencontrer d'autres acteurs, des personnalités impliquées dans la vie associative locale, à différents titres, dans différents espaces, quelques autorités à un niveau très local et puis surtout de mieux comprendre la réalité des phénomènes déplacés et donc leurs attentes dans ces petites villes secondaires qui sont de l'ordre de 120 000 habitants mais dont en réalité il n'y a que moins d'un dixième qui se trouve dans la ville où l'on va, où se trouvent les humanitaires, où sont les dispositifs qui permettent un retour à la vie normale. Et il y a pour chacune de ces villes au moins 10 à 11 fois plus d'habitants, c'est-à-dire de l'ordre de 100 000 habitants, à flanc de montagne, dans des zones isolées, où évidemment l'habitat est dispersé et qui eux étaient déjà dans une grande pauvreté, qui ont aussi été atteints. Bien sûr qu'ils sont secourus, ils reçoivent régulièrement par hélicoptère les aides que nous nous sommes efforcés à faire parvenir jusqu'à eux. Cela est effectif. Mais dans la réalité, au quotidien, ils ont besoin d'avoir du lien social, ils ont besoin d'appui pour reprendre des activités car, comme je le disais, ils sont démunis de tout. Ils doivent produire aussi, puisque la population chez eux a également augmenté. Il y a eu des déplacés intérieurs qui sont repartis dans leur village d'origine. Cela, nous l'avions déjà constaté lors des visites précédentes. Mais les interrogations, les demandes qui nous ont été faites confirment en fait qu'il est temps maintenant d'envisager d'autres mécanismes qui permettent de développer des tout petits projets qui vont être entièrement conçus, réalisés par les populations dans leur espace de vie. Donc ça créera du lien social. Il faut retrouver des moyens d'animer cette société. Et les secteurs peuvent être nombreux. On peut évidemment avoir la création d'entreprises dans les zones urbaines, les projets urbains, dans les zones rurales, mais aussi pour tout ce qui est culturel, animation. Sous-titrage ST' 501